salut les amis bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve avec elizabeth salut qui va nous raconter donc comment elle a rencontré dieu très jeune je te laisse nous raconter ok pas de soucis alors moi c'est elizabeth je suis née dans une famille chrétienne et tous les dimanches j'allais à l'église même en réunion de semaine et donc il y avait ce qu'on appelle l'école du dimanche actuellement on appelle le culte des enfants un jour l'école du dimanche s'est terminée plus tôt que prévu et ce jour-là il y avait un intervenant qui était venu et comme ça s'est terminé moi je suis je vais voir si le culte c'est terminé et après quand je suis allé voir j'ai vu qu'il y avait des gens devant qui demandaient la prière donc c'était je pense un appel et tout et un moment le pasteur il priait pour les gens et à un moment il a dit non stop attendez j'ai un message pour quelqu'un quand il a dit ça il a parlé au nom de jésus il a dit oui viens à moi j'ai senti que c'était pour moi mon coeur ma tête est en 8 j'ai senti que c'était pour moi et à cette époque là j'avais dix ans et je me suis dit mais non seigneur moi je peux pas venir à toi j'ai dix ans je peux pas regarde mon âge et et là il y a quelque chose qui m'a surpris c'est que le pasteur il a repris la parole il a dit non mais ne dis pas que tu es trop jeune en fait pour venir à moi et en fait c'était une conversation avec dieu en direct à travers le pasteur et et là j'ai continué à penser dans mon coeur puisque c'était tout ça se passait dans mon coeur je pensais dans mon coeur je disais mais seigneur regarde toutes ces personnes ils vont me trouver bizarre et en fait moi à un moment j'ai commencé à regarder à mon âge après j'ai regardé aux gens qui m'entouraient et et après le pasteur il a repris la parole il a dit mais ne regarde pas aux gens ne regarde pas aux gens viens à moi et mais moi j'avais trop peur vraiment il y avait la peur qui me bloquait la peur qui m'empêchait de faire ce pas deux fois voyez et donc je suis parti et par contre ça m'a beaucoup travaillé dans la semaine ça m'a beaucoup travaillé à l'école et je dis trop et heure je sais d'accord et un autre dimanche je me suis dit bon je vais pas aller à l'école du dimanche je vais aller dans le culte principal et là il y avait le pasteur principal de l'église locale qui parlait de l'évangile et franchement ça m'a touché j'ai compris ce que jésus il avait fait pour moi et vraiment j'ai eu des frissons il y avait une grand mère à côté de moi moi j'ai fait comme ça elle m'a regardé j'ai eu des frissons et et à un moment il a fait un appel il a dit qu'il veut accepter jésus dans son coeur qu'il veut accepter jésus dans sa vie et cette fois-ci vraiment j'ai pas regardé à la peur j'ai pas regardé à mon âge j'ai pas regardé à ce que j'étais en fait j'ai regardé à jésus tout simplement je me rends compte et je me suis levée à même pas je sais même pas à quel moment exactement je me suis levée je suis allée devant et j'ai dit au pasteur je vais accepter jésus dans ma vie et bon déjà été étonné parce que quand une petite fille de 10 ans elle va devant on s'est dit mais elle va faire quoi voilà j'ai accepté jésus dans mon coeur on a pris ensemble et à mes 11 ans j'ai demandé le baptême bien évidemment on m'a enseigné voilà sur le baptême et je me suis fait baptiser j'ai pris mon baptême et c'est mon papa qui m'a baptisé il est rentré et donc voilà moi je voulais vous dire que parfois enfin il faut faire le pas de foi vers jésus faut pas regarder à ce qu'on a devant nous prendre aussi l'exemple de pierre quand il marchait au départ il regardait à jésus et à un moment quand il y a eu le vent et tout ça ben il est tombé parce qu'il a regardé voilà à ce qui se passait autour de lui au lieu de continuer à regarder à jésus faut pas que on se dit qu'on est trop jeune ou on est trop vieux exactement j'ai l'appel qui veut à l'âge qu'il veut au moment où il veut et c'est lui qui décide et quand tu prends conscience de ça tu fais confiance tu regardes qu'à lui et puis tu es sûr que ça va fonctionner que ça va marcher en tout cas j'espère que la vidéo le témoignage vous a encouragé et voilà soyez bénis voilà on se retrouve pour une prochaine fois voilà et ciao bisous bisous et donc moi je voulais vous inviter à regarder à jésus même voilà pour pour l'accepter dans notre vie dans notre coeur et voilà et aussi voilà quoi j'espère que tu crois